On va déjà suivre un spécialiste, Blasios Maras, le grec, qui était passé un petit peu à côté, chez lui, mais pas réussi à se qualifier pour la finale. Il avait été un peu sous-noté, je m'en rappelle, très très grosse déception. Mais oui, oui, beaucoup d'émotions. En Grèce, l'année dernière, évidemment. Aujourd'hui, on repart à zéro et on va voir s'il parvient à aller chercher, pourquoi pas, une médaille. Il fait partie des tout meilleurs. Vous allez voir un lâcher de barre impressionnant. Là, ça va virevolter, ça va partir très au-dessus de la barre. C'est maintenant prise d'élan et double salto avant demi-tour, ça rattrape. Ah oui, impressionnant. Ça continue, grand tour sur un bras. Grand tour l'une. Dislocation d'épaule. Endo, là, on a pu apercevoir que les pieds ont un petit peu touché la barre, suivi d'Akenmotsu. Grand tour sur un bras, dislocation. Retour à la barre. Grand tour sur un bras. Et là, maintenant, la sortie, tant de fouet. Tout tendu avec double brille. Une réception pas tout à fait pilée, mais c'était quand même beau ce qu'a fait Maras, double champion du monde. à Gant et à Debrey de Seine, deux fois champion d'Europe également. Oui, un gros lâcher de barre au début. Après énormément d'enchaînements, là, on revoit l'amplitude. Double avant et demi-tour. Une voix s'abarre. On peut la prendre sans aucun problème. Et ici, tous ces éléments de travail, de précision, qui rapportent énormément de points, qui sont très, très, très difficiles à exécuter. Ici, on revoit la sortie. Le gymnaste se plie en deux pour pouvoir utiliser au maximum l'élasticité de la barre. Double tendu, deux vrilles, le corps tendu. Réception, avec un léger sursaut. On a pu apercevoir une petite touche de pied. On a entendu le bruit légèrement. Ce sera sanctionné. Il avait été créé d'un neuf.